Elle me regarde, elle parle, visiblement elle me parle, je comprends rien. J'ai bien essayé de lui dire tout mon désintérêt pour une discussion, mais elle ne semble pas comprendre non plus ce que je lui dis. C'est pas grave, j'ai d'autres préoccupations. Déjà, il me faut absolument régler le problème de l'eau. Oui, ça coule tout le temps, c'est insupportable d'entendre ce goutte à goutte. Et puis ma femme me l'a toujours appelé, n'oublie pas la plomberie. Alors je bricole, je serre, je visse. Je tords, je tâtonne, je dévise, je revise. Mes mains avalent, mes doigts s'agitent et tricotent dans l'espace des formes invisibles aux autres. Je bricole à longueur de temps. Ce temps qui passe est mais singulièrement indifférent. Il n'y a plus de temps. Hier, je faisais quelques courses lorsque le téléphone sonne. L'hôpital m'annonce froidement que mon fils est aux urgences suite à un accident et qu'il est très mal en point. En franchissant sa chambre, je pénètre dans un nouveau monde. Il est dans le coma. Il n'en sortira plus. Dix ans. Pendant dix ans, je suis allé le voir, lui parler, le cajeler, tenter de rire et m'interdire de pleurer près de lui pour qu'il n'entende pas mon désespoir. Il ne m'a pas entendu non plus lorsque je lui demandais de revenir. C'était notre seul enfant et ma femme ne s'en remet pas. Enfin, je crois. Je la vois plus depuis maintenant un grand nombre d'années, il me semble, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y a ce goutte-à-goutte qui m'irrite toujours. Je dois intervenir, il y a bien un moyen d'arrêter ça. Encore cette femme qui m'interpelle. À moins que ce soit une autre de ces femmes que je crois si souvent. En marchant, je me cogne dans un fauteuil. Qu'est-ce qu'il fait là ? Hier, j'ai rencontré Sabine. Elle est si belle, si nature, si excitante. Une jolie petite brune. J'ai toujours aimé les brunes. On a décidé tout de suite de se marier, de faire des enfants. On s'est d'ailleurs mis au travail rapidement. L'attirance était si puissante. On est restés ensemble. Comme ça, pourquoi pas. Mais c'était avant. Se lever, ça c'est dur. Le matin, on se lève comme on déroule une patate à tarte trop humide. Qui colle. Et qui résiste. Je ne me souviens pas si j'ai toujours ressenti ça. Non. Non. J'ai aimé me lever tôt. J'aime encore sortir sur mon balcon et humer l'air frais. Depuis combien de temps j'ai pas fait ça ? Je devrais recommencer. Hier, je suis passé chez le pharmacien. En fait, c'est une pharmacienne. Et particulièrement, comment, comment, comment dit-on déjà ? Ah oui, le mot me revient à corte, comme on dit entre mecs. Je la connais. Elle m'a souvent séduit. Sa voix est un pousseau crime. Je ne parle évidemment pas de ses décolletés à rendre fou le premier bébé. Un temps soit peu initié à la tété. Moi, j'ai dû en être frustré. C'est terrible. Je dois me forcer pour ne pas y plonger un regard si indécent qu'un tribunal me condamnerait sur le champ. On a tous nos faiblesses. Pourquoi je pense à ça ? Tiens, je connais cet homme. Je le croise régulièrement. Ses gestes semblent totalement déconnectés de son esprit. Je l'évite. Je l'évite toujours. Je ne tiens pas à avoir une discussion sans fin pour refaire un monde dont je me sens absent. Le sien. D'ailleurs, je me sens mieux tout seul. L'autre jour, j'ai revu Véronique. Elle ne change pas. J'ai souvent regretté de l'avoir lâchée bêtement. J'aime sa douceur. Son corps, bien sûr, mais surtout ce qui est fascinant chez elle. Sa gentillesse. Sans doute était-elle très amoureuse et je m'en veux de ne pas avoir été à la hauteur. L'ai-je aimée ? L'ai-je aimée ? Elle m'a gentiment repoussée surprise de ma relance trois ans après. J'aurais pu l'épouser, je crois. J'étais si jeune. Qu'est-ce que je disais déjà ? Elle me regarde, elle parle, visiblement elle me parle. Je ne comprends rien. J'ai bien essayé de lui dire que non, je ne la connais pas, mais elle ne semble pas comprendre. Hier, c'était l'incinération de Jules, mon fils. Mes larmes ne coulent pas. Je ne pense qu'à ce que ressent Sabine, ma femme. Elle s'est totalement retirée du monde. Elle devient transparente et je m'en veux de ne pas savoir la maintenir dans notre monde. La réconforter d'une manière ou d'une autre. Lui dire que si, je l'aime encore. Le ciment de nos vies s'est envolé, que reste-t-il ? Jules. Mes larmes coulent aujourd'hui, mais pourquoi ? Pourquoi si longtemps après ? J'ai envie de crier. D'ailleurs, je crie, je hurle de douleur, mais personne ne comprends mon désespoir. Alors je ne tais pas, je refuse de bouger, de me fêtir, de me lever. J'aimerais tellement savoir où je suis. Où je suis. Où j'en suis. Elle me regarde. Je la voyais bien s'approcher, comme en attente. Elle hurle aussi. Elle est comme moi, en désespoir. Pourquoi ? Elle me parle avec mes propres mots. Je sens une confiance installée, bien que je ne comprenne pas ce qu'elle me dit. Je discerne un intérêt, une attention particulière. Je pense à ma femme. Elle savait bien me réconforter, me retrousser comme un vieux pull étriqué qui sort du lavage. Avec elle, j'accepte d'aller à table. Et je mange même tout seul. Je crois qu'elle a aimé que je lui dise merci. Ça valait la peine de faire l'effort. Maintenant, je suis seul, avec mes souvenirs. De la joie perse, mais bien souvent la nostalgie l'emporte. J'étais fort. J'étais fort. Hier, j'ai emmené Jules au parc avec son vélo à roulettes. Qu'est-ce qui me fait rire ? Quand il lève les mains du guidon avec angoisse et fierté. « Sabine ? Je ne sais pas où elle est. » En rentrant, des dizaines d'amis, de cousins, de parents sont là et hurlent « Surprise ! Bon anniversaire ! » Je feins l'étonnement et embrasse tendrement Sabine pour le mal qu'elle s'est donné. C'est ce soir-là qu'elle a fait sa fausse couche et que Jules est resté définitivement enfant unique. C'est hallucinant. On m'oblige à me dévêtir pour je ne sais quelle raison et avec brusquerie en plus. Je vise le tibia et tape de toutes mes forces pour montrer mon sérieux désaccord. J'ai déjà connu ça, je crois. Je ne m'en souviens plus. C'est si loin et si proche pourtant. J'appelle Sabine pour comprendre. Sabine ? Ce prénom m'est si familier. Des années à le répéter, il ne s'est jamais usé. J'aime ses reflets doux et ses relents d'amour. Je crois qu'il te ressemble ce prénom. Pourquoi je ne te trouve plus en rentrant à la maison derrière ton vieux bureau en pain massif ? On la repend au moins cinq fois, puis décapée pour lui conserver son aspect brut. Elle me dit que tu es au cimetière. De quel droit me dit-elle ça ? Quelle cruauté ! Comment la croire puisque je te sens là, si près de moi, si vivante ? Plusieurs fois, nous avons pensé nous séparer. Surtout qu'on a eu notre lot de galipettes chacun de notre côté. Surtout après Jules. Tu n'avais pas le droit de partir après lui. Avant moi. Elle me dit qu'il faut être raisonnable. C'est amusant, ce mot. Comme si la raison se commandait. Comme si elle était sûre que je la comprenne d'ailleurs. Je n'ai pas lâché et elle repassera un autre jour. Aujourd'hui n'est pas un jour de douche. Et puis j'aime mieux l'autre, sa copine. Mais se connaissent-elles ? Je me mélange avec tout ce blanc. Hier au boulot, nous avons rencontré un ex-premier ministre. Je m'empresse de le saluer. Celui-là, je l'aimais bien. Je mélange les temps. Je fuis les années qui se distordent au fil de mes souvenirs. Je parle de souvenirs comme si j'en avais fini. Mais j'ai bien l'intention de continuer à vivre. Mais dans mon monde, les gens ont disparu. Il reste leurs ombres qui me tiennent compagnie et me permettent de réécrire l'histoire. Mon histoire. Dans ce lieu impersonnel, je déambule sans fin. Elle me regarde. Elle parle. Visiblement, elle me parle. Je ne comprends rien. J'ai bien essayé de lui dire que non, je ne la connais pas, mais elle ne semble pas comprendre. Je la suis quand même car elle semble vouloir m'aider. Cela tombe bien, j'ai faim. Le café me libère l'esprit. Je ressens un vide et c'est bon. Je me réveille en sueur. Le lit est tout petit. Ce n'est pas le mien. Je suis perdu l'espace d'un instant. Je crois me ressaisir et puis mon trouble s'amplifie ce maudit cauchemar. La nuit résonne de bruits inconnus. Je sais qu'il est là. Il m'attend. Il va me surprendre. Je me force à rester éveillé. Je ne veux pas casser les pieds à mes parents une fois de plus. Il se lève suprato pour le boulot. Mais lui, il est là derrière la porte. Je sais que la lame gigantesque qu'il tient dans sa main va encore me transpercer le cœur et que la douleur est insoutenable. Je le sais, il va venir si je m'endors. C'est fatal. Je me réveille en sueur et j'en pleure tellement c'est violent et persistant. Tellement j'ai honte aussi quand je reprends conscience. Je le croyais enfoui au fond de moi depuis bien longtemps ce maudit rêve. Pourquoi ressurgit-il ainsi ? Et où suis-je ? Tiens, un regard qu'il me semble reconnaître. Il est doux et enclin à la compréhension. Je vais bien m'entendre avec ce regard qui capte toute mon attention. J'entends les questions. Je devrais dire des questions. Et des réponses aussi car elles semblent comprendre mes gestes et les quelques onomatopées que je prononce. Ma mère, une brave femme, intelligente et toujours à l'affût des émotions des autres, prête à venir te secourir même quand justement tu n'en veux pas de cette aide. Je vois encore son visage, que les épreuves ont aidé à forger, mais où, le sourire pointant, tout l'amour du monde se lit. J'ai gagné une vie de sérénité grâce à ce visage. Ma mère t'appréciait et te jalousait de mon amour. Quand je suis parti de chez moi, encore adolescent, j'étais persuadé que mon avenir serait radieux. Avec mon père, ils avaient su m'apprendre à mordre dans la poussière et à aimer ça. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ma gratitude leur est éternelle. J'ai bien vécu. Hier, je l'ai revue. Tu sais cette femme ? Et si, la brune, encore une, d'accord. Mais celle-ci est frisée. J'ai cru te perdre pour elle. J'aurais pu l'aimer. J'ai adoré respirer son parfum. Je t'en parle bêtement devant une urne, pleine de cendres, de tes cendres froides depuis déjà cinq ans. Tu es parti, et la vie est nettement moins épicée. J'aimais nos chamailleries, nos ententes complices et muettes, nos rêves partagés, nos ébats toujours trop rares. Quel bilan ! C'est tout sourire que j'accepte un entretien avec elle. Elle me l'a demandé, et j'accepte cette compagnie qui m'ouvre au monde. Je n'ai pas l'intention de trop dévoiler mon univers, mais partager un temps de ce temps, si malléable et si déformé, me soulage. J'ai entendu un jour une dame dire « Les souvenirs, c'est quand ils vous tombent dessus qu'on s'en souvient ». J'ai oublié cette dame, mais je me rappelle de sa phrase, d'un coup, comme ça, parce qu'elle m'est tombée dessus. J'ai bien vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada